... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre attention et bienvenue au journal de l'Amey TV. Au sommaire de cette édition, Purge des droits coutumiers, le département d'Azopé a sa commission. La région de l'Amey, une destination touristique à découvrir. Comme on l'annonçait dans les titres, la commission départementale de la Purge des droits coutumiers a tenu sa première réunion en présence du cinquième vice-président du conseil régional, Yapi Yaté Alphonse, représentant le président de région, le ministre d'État, Patrick Hachy. Cette commission est présidée par le préfet de région, préfet du département d'Azopé, Monsieur Andu Koua. Elle a pour mission de lever tous les obstacles liés à la purge des droits coutumiers dans le département d'Azopé. Au cours de cette réunion, Monsieur Koua, Cédric Herrmann, du service de la recherche du foncier pour le grand projet du ministre de la construction et de l'ubernisme, a annoncé l'installation prochaine de l'entreprise Pharma Agentis, spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques et l'installation de matériels biomédicaux. On dit qu'ici à Azopé, on va avoir une l'été pour nous fabriquer les médicaments génériques et pour nos mamans, nos soeurs, les kits d'accouchement seront ici produits. C'est une aubaine pour notre localité. Et les populations qui vont perdre leurs droits d'usage sur le sol, il faut dire que le ministère de la construction accompagne le projet par la mise en place de la commission administrative qui va, dans ses travaux, identifier ces populations-là. Le ministère va élaborer les documents nécessaires, c'est-à-dire le protocole d'accord qui engage la société Pharma Agentis vis-à-vis de l'État, mais aussi vis-à-vis des propietaires terribles, afin que, à terme, ces populations-là puissent recevoir leur indemnisation. Il faut que le projet se déroule dans la condition failleur. Un projet qui se situe dans la vision du ministre d'État, Patrick Hachi, qui aide à favoriser la création par le secteur privé d'emploi au profit des jeunes de la région de la May. Le président de région, le ministre d'État, Patrick Hachi, a l'ambition de faire de la May une destination touristique. La valorisation des sites des monts Mafa de Bécédie-Brignan, des chutes du Malama et sa piscine naturelle à Abouassou-Komoué, les allées sous Bambou à Bécédie-Brignan et les balades à Piroc sur le fleuve Komoué, la danse Fakoué, pour ne citer que cela, constitue des atouts certains du patrimoine de la région de la May. Ce sont des sites à découvrir et à redécouvrir pour apprécier les richesses de la région de la May. Au tourisme de l'Oisie, il convient d'ajouter l'écotourisme et le tourisme religieux qui prennent progressivement leur place sur la carte touristique de la May. La présence de la région de la May à la 9e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan Cita est motivée par la présentation de ses atouts au monde entier. Le tourisme est aussi un secteur pourvoyeur d'emplois pour les jeunes. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain mercredi pour de nouvelles informations. Vous pouvez retrouver ce journal à partir de notre compte YouTube Région de la May ou la page Facebook L'Amay TV. D'ici là, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada